bon allez on est parti et ben bonjour à tous merci d'être avec moi ce samedi matin il est un petit peu tôt il est 10 heures pour essayer de suivre on va faire un petit overclocking sur alors c'est pas la bonne carte mère je sais mais la bonne elle est dans le boîtier derrière moi donc je peux pas encore vous montrer on la verra le long du test j'ai pris sa petite soeur donc c'est la maximus 10 apex je crois que c'est la 10, c'est la 10 apex celle-ci et le stream va déroulé sur la 11 donc qui est déjà monté dans le boîtier tout simplement parce que voilà changer en live c'est un petit peu compliqué et pourquoi est ce qu'on a besoin de cette carte maxi c'est pour pouvoir tester ça donc ça c'est des rames double capacité donc c'est des tridons et d'rgb dc le dc c'est pour double capacité et c'est un petit peu spécial parce que c'est des rames en fait qui sont on peut dire que c'est deux sticks qui ont été fusionnés en un la raison est assez simple donc sur les cartes mères pour les overclockers donc comme cet apex et puis comme sur la gène j'ai des photos j'ai des photos à côté asus pour pouvoir faire pour pouvoir faire aller la rame plus vite donc pour pouvoir atteindre des fréquences stables plus hautes ils ont seulement mis deux slots ram donc le fait d'en avoir moins on peut les mettre plus proche du cpu donc le cpu qui est censé être là et ça ça va permettre à la rame d'être cloquée plus vite d'être plus stable le souci c'est que vu qu'on a que le souci vu qu'on a que de slots tous les overclockers extrêmes qui passent ça sous azote liquide ils s'en plaignent pas parce que on n'a pas besoin de grosses capacités par contre il peut potentiellement il y avoir des gens qui voudraient avoir une apex pour faire de l'overclocking classique et puis jouer ou faire une station de travail en même temps même si c'est pas le but premier de cette carte et du coup les gens ils reprochaient un petit peu voilà d'avoir que deux slots et du coup avec deux slots on peut pas avoir une grosse quantité de rame alors sur l'apex c'est vraiment destiné pour l'overclocking extrême c'est peut-être un peu moins le souci mais la carte est aussi compatible le système d'essai aussi compatible avec d'autres cartes notamment la gène et puis notamment une mini tx et ce sur ce type de cartes qui n'est pas fait pour l'overclocking extrême voilà on peut vouloir une carte qui aille vite pour la rame mais où on puisse aussi mettre plus de rame et donc c'est là que asus a été très intelligent et puis très malin parce que je pense que il n'y a personne d'autre qui l'a fait alors je sais pas s'ils y avaient pensé qu'ils l'ont pas fait mais en tout cas nous l'ont fait et donc c'est de fusionner deux sticks en un donc voilà encore une fois c'est des g skills trident z dc et puis on voit sur la petite photo pour ceux qui connaissent un petit peu comment fonctionne normalement un stick de rame en principe vous n'avez qu'une ligne de puce donc j'essaie de le cacher avec mon doigt voilà donc normalement vous avez le stick ram avec 8 puces par exemple d'un côté il peut y avoir 8 puces de l'autre aussi mais l'asus claque ils en ont mis 4 au dessus donc par quoi ça se traduit bah ça se traduit par ça donc vous avez le stick ram qui est déjà pas mal au fin le trident z normal et puis juste à côté vous avez le double capacité donc vous pouvez voir que je vous montrerai les photos après vous pouvez voir que le dc forcément il est plus haut et on voit notamment au niveau du pcb donc le pcb c'est ce qui est caché derrière le rad qui est ici donc le pcb lui sur la dc il est vraiment beaucoup plus haut alors je vais essayer de les centrer et donc tout cet espace en plus ben il va être utilisé pour mettre des puces à ce qu'on les voit par le côté je pense qu'à la caméra vous le verrez pas déjà c'est super dur à aligner j'ai pas réussi à démonter le j'ai pas réussi à démonter le dissiper bon là c'est pas des gskill mais vous ne voudrez pas donc si jamais on enlevé le dissipateur voilà à quoi ressemble la ram donc ça c'est une ram qui est très conventionnelle et alors les capacités sur la ram donc vous savez quand on dit qu'on a un stick de 4 gigas de 8 gigas de 16 gigas etc et ben pour savoir en fait ça va dépendre de ces petits carrés noirs donc ça c'est vraiment la puce ram c'est la mémoire et donc sur ces sticks là donc c'est un stick de 8 gigas donc chaque puce fait un giga donc vous avez un 2 3 4 5 6 7 8 et si on tourne le stick il n'a pas de l'autre côté donc là voilà comment on fait un stick de 8 gigas on met 8 plus de 1 giga si jamais le fabricant en avait collé ici on aurait un stick du coup de 16 et puis si on veut plus que 16 ben vu qu'il n'y a plus de place il faut forcément superposer le truc salut elixir donc voilà un petit peu alors je vais essayer de repluguer on en discute un petit peu avant de lancer le live j'ai fait un watercooling rigide et j'ai laissé la place pour passer des sticks normaux sauf que ceux là ils sont bien plus haut alors ça passe ça passe mais il n'y a vraiment vraiment pas beaucoup d'espace il faut il faut vraiment jouer avec la clinaison on va clipper ça et puis je vais vous montrer je vais vous montrer deux trois photos qui bronzés je suis pas sûr j'ai même peu le temps de régler les caméras alors tu pars ça se trouve je suis tout rouge je suis tout lent j'étais encore à la bourre ce matin comme d'hab alors le petit boîtier ce qu'il claire ça se lance je vais passer dans le bios en même temps alors ça va être un petit peu déposé mais je vais essayer de passer dans le bios pour vous montrer si jamais de venir goûter 23 j'ai peut-être mal pluggé le truc on va faire un c-boot voilà c'est mon premier le boîtier c'est mon premier art tubing j'ai pas mal galéré quand on voit les trucs finis on se dit ouais ça doit pas être bien compliqué de plier deux tubes et en fait pour que tout tombe bien l'aligné c'est pas c'est pas si facile quoi naturellement j'ai joué avec toute la journée ça marchait bien à la claque peut-être que je me trompe de s'il boute nous sinon j'ai peut-être mis une poussière sur le sur le stick là je me tape du 23 du 23 je peux pas vous montrer le débuglade parce que le débuglade il est caché vous en voyez un petit bout la rouge qui salue de temps en temps non ça veut pas alors le client bios je trouve ça c'est bizarre j'ai donc quand je faisais les tests sur la rame là j'avais un vieux vieux bios qui était de janvier j'ai voulu flasher le bios pour mettre une nouvelle version tu vas faire ça bien ça faisait quand même le bios il est quand même six mois je me suis dit que j'allais réussir à gratter un petit peu de un petit peu de fréquence avec les nouveaux bios qui sont censés être plus stable et tout et au final pas mieux quoi même pour une fois j'ai tout testé il ya tous les profils qui sont dans le bios il ya tout qui marchait donc ouais le bios est le bios est à jour ça dit oui comment ça se fait que tu as un boîtier standard et bah pour un projet que je ne peux évoquer avec vous j'ai dû faire un j'ai dû faire un watercooling complet avec une configuration à tout pour faire des photos et voilà comme j'ai dû faire des photos pour ça et que la carte était dedans ben je me suis je me suis utilisé le boîtier complet donc ça a l'air de boots on va voir j'espère que les profils que j'ai fait du coup vont passer parce que sinon ça va pas être très drôle mais ce boîtier en vrai je saurais même pas oublier le nom je crois que c'est un truc genre à chinssant de couleur master je le trouve vraiment trop beau quoi enfin si je devais prendre un boîtier d'ailleurs c'est pour ça qu'il est pris si je devais prendre un boîtier ça serait celui-là vous savez il a deux gros ventilo de 200 sur le devant là et ça fait ça fait bien chouette donc voilà le bios il est à stock on va passer on va passer dedans juste après je vais charger mon profil comme ça on n'aura pas besoin de reboot donc je l'ai appelé 5 gigahertz base donc c'est le profil 1 et donc le profil 1 je vous montre vite fait donc le bc lk et à 100 la ram donc le cliquant manuel mais la ram donc est en automatique vous voyez la ram frequency aussi qui est en auto et puis les timing sont en auto donc là typiquement c'est ce que vous aurez si vous touchez si vous touchez pas la ram et que vous cloquez que le cpu salut à guigui ou gaï gaï je sais pas 59 la ram la grèque pourra nous en dire un petit peu plus souvent quand j'essaye de tripoter et la ram fin de l'heure bloquée je bloque sur sur 23 à 23 je sais plus c'est la ram bien c'est il faut plus de volts ou un vols là ça a l'air de partir ça serait quand même dommage vu que c'est le profil de base c'est sympa que ça goûte pas c'est même pas encore c'est même pas encore xmp c'est juste pour vous montrer deux trois photos un diop alors voilà ce que je voilà ce que je voulais vous montrer donc la carte là on a discuté donc de en introduction de la apex 11 et puis ça m'a démarche aussi avec la gène 11 donc la maximus 11 gênée qui elle aussi vous voyez ici donc il ya juste seulement deux sticks et donc là là également on est limité parce que si on a des modules classiques qui font 16 giga vous vous êtes limité à 32 giga alors qu'avec ces doubles capacités ben vous pouvez avoir jusqu'à 64 giga de ram donc c'était l'intérêt de la technologie cette technologie elle m'a été présentée par asus il ya longtemps je sais même pas si on peut voir la date de la photo octobre 2018 je sais plus au lancement des et 390 donc avant que ce soit officiellement lancé asus m'avait invité pour un event où ils nous ont présenté toutes leurs toutes leurs gammes 390 toutes les cartes mères qui allaient à venir et puis les nouvelles fonctionnalités etc donc c'est des des comment ça peut ça des events privés où seule la presse et puis quelques tech influencers sont invités et donc là vous voyez qu'ils nous ont montré donc ce système double capacité où on voit bien donc la rame normale ça serait une rame avec les puces en rouge et puis là on voit les 16 giga de plus grâce aux puces ou puces en bleu donc sur la barrette comment ça se concrétise ben comme ça donc on voit vraiment le pcb classique avec les puces en plus au dessus et puis et puis et puis quoi vous dire d'autre ben le stick je voulais montrer tout à l'heure donc voilà à quoi ça ressemble donc celui ci donc c'est le kit de gskill donc en 3200 c'est 14 donc on voit que les timings de basse du 14 14 14 34 à 1,35 volts et puis donc il ya bien donc gtz c'est pour dire qu'elles sont qu'elles sont rgb et puis le dc c'est pour le double capacité donc là le numéro de série qui est un peu sympa 0 0 0 0 0 0 tu vois que c'est le proto c'est le proto ultime quoi alors parce que je vais avoir edge sur celui ci normalement j'avais chargé aussi voilà donc si jamais vous voulez des infos sur le stick puis après on va commencer à faire l'overclocking je vais pas papoter plus que ça vous vous rendez sur le site de gskill vous allez dans product desktop memory une fois que vous êtes dans desktop memory vous avez les séries donc nous on est sur du trident z on est sur du trident z rgb dc double capacité et puis vous voyez qu'il ya trois modèles qui existent donc nous on a le plus gros c'est juste les timing qui changent là là et en 3002 14 14 14 et du 3002 en 14 15 15 et puis à du 3000 en 14 14 donc nous on a le plus rapide parce que pour ceux qui débuteraient en rame plus le chiffre là la fréquence est élevé plus c'est rapide et puis plus ces chiffres là les timings sont petits le 14 14 et puis plus c'est rapide aussi parce que là on a une fréquence donc c'est une vitesse enfin c'est pas très juste mais c'est ça image bien et puis là on a des timings donc les timings c'est des latences donc c'est des temps d'attente donc plus les temps d'attente sont petits et bien plus c'est performant donc si on clique sur la rame qui nous intéresse aujourd'hui on va voir le petit descriptif de la rame encore une petite image des double capacités et puis je crois qu'il y avait une image sympa non c'était les deux capacités que je vais vous montrer mais du coup j'ai retrouvé mes photos entre temps et ce qui m'intéressait c'était le QVL donc le QVL c'est la liste qui est de Qualified Vendor List Qualified Vendor List donc en gros c'est les produits sur lesquels les rames vont aller donc vous pouvez retrouver ça sur les cartes mère Asus si vous allez sur Asus et puis que vous trouvez le livre de la Apex on peut d'ailleurs le faire ça marche dans les deux sens c'est laptop je ne veux pas laptop alors est-ce qu'on va trouver la Apex eGaming je l'ai peut-être déjà dépassé comment je la trouve le socket allez-vous celui-là je ne l'ai pas préparé donc si jamais vous voulez savoir un jour sur quelle rame vous pouvez partir sur votre carte mère donc ce qui est officiellement supporté vous allez sur la page de votre produit vous cliquez sur support ici vous allez avoir la page qui se charge vous avez CPU memory support vous cliquez dessus et à ce moment là vous aurez donc le memory vous cliquez dessus je l'ai mis en anglais parce que généralement il va un peu plus vite le site global et là vous allez avoir le QVL donc au dessus de 3000 et en dessous de 3000 donc ils ont splitté le tableau pour que ce soit plus facile donc on va prendre au dessus vous cliquez dessus pour le télécharger et puis là voilà vous avez la liste de toutes les rames qui sont testées et qui sont approuvées sur la carte mère donc vous avez celle de Corsair, celle de G-Skill etc donc vous pouvez vérifier que la rame que vous souhaitez elle est dedans donc là si on descend tout en bas pour voir les kits double capacité on voit que ceux de G-Skill et ceux de ZADAC sont officiellement supportés et puis on peut voir que le plus gros kit qui est supporté apparemment ce serait de 4700 MHz donc c'est vraiment de la rame très rapide et donc dans l'autre sens quand vous achetez de la rame vous pouvez aussi voir sur quelle carte mère vous pouvez le mettre donc dans ce cas là c'est plus facile d'aller dans ce sens là parce qu'on voit qu'il n'y a que 3 cartes mères au monde qui sont officiellement supportées la Maximus 11 Apex, la Maximus 11 Gen et puis la Z390 eGaming alors là j'attire un petit peu votre attention parce que les QVL il faut l'y prendre avec des pincettes si vous allez sur le site de Asus et que vous regardez la carte mère Asus ils n'ont pas pu tester toutes les barrettes de rame qui existent donc si ça se trouve la rame ne va pas être dans la liste mais elle est quand même supportée c'est un petit peu à vous le voir si vous voyez par exemple que votre rame c'est de la 3000 je sais pas C12 et puis que vous avez plein de 3000 C12 à côté ça ne veut pas dire que ça ira il y a de fortes chances que ça puisse passer si jamais vous voyez que dans la liste d'Asus la rame la plus rapide de toute la liste c'est par exemple du 3200 et que vous vous apprêtez à acheter je sais pas une 4200 ben là il y a de fortes chances que ça ne passe pas s'ils n'ont trouvé aucun kit d'aucune sorte chez aucun fabricant qui dépasse les 3002 et que vous avez un 4002 il ne passera pas donc vous pouvez jouer un petit peu avec le QVL si vous prenez dedans c'est sûr que ça marche si ça n'y est pas mais qu'il y a des sticks similaires il y a des chances que ça marche si ça n'y est pas et qu'il n'y a rien du tout qui est similaire il y a de fortes chances que ça ne marche pas par contre pour ces rames là qui sont vraiment spécifiques pour les doubles capacités si vous les prenez et que vous les mettez sur n'importe quelle autre carte clairement ça ne passera pas donc là si vous voulez tester ces trucs là il faut bien rester cantonné à ces trois cartes aussi donc voilà un petit peu pour le blabla là on a mis le BIOS par défaut comme je vous disais la rame elle n'est pas overclockée et vous allez voir qu'overclocker de la rame qui a beaucoup beaucoup de puces c'est assez compliqué et encore une fois je vous remontre ce stick là donc vous voyez que ça c'est un stick qui est fait pour les overclockers donc c'est de la 4800 et donc du coup ils ont mis des puces que d'un côté parce que pour nous le plus important c'est que ça aille vite que ça ait des timings très serrés et la capacité clairement on s'en fiche parce que de toute façon on n'utilise même pas tout donc si vous voulez faire du Cinebench si vous voulez faire du Geekbench si vous voulez faire de l'XTU ou n'importe quel autre benchmark juste pour la beauté du sport et puis pour avoir des grosses fréquences il ne faut pas prendre des sticks qui en ont trop il faut surtout, surtout, surtout faire attention au type de puces et puis il peut en avoir trop donc là c'est des puces bidailles les mêmes que sur les doubles capacités mais voilà, s'il y a plus de puces l'IMC qui va gérer la RAM donc l'IMC c'est dans le processeur il va avoir beaucoup plus de boulot et du coup il va avoir plus de mal et il n'arrivera pas donc là on voit qu'on a le 9900K pardon, j'ai mal cliqué on a un 9900K je l'ai mis à 5Go parce que pourquoi pas et puis il y a un 30 donc normalement il ne devrait pas trop nous embêter donc le 9900K K8 cœur et SS Thread la carte mère donc on en a parlé c'est la Apex 11 d'Asus et puis le BIOS je l'ai mis à jour il n'y a pas très longtemps donc il date du 6 juin c'est la version 1105 au niveau de la mémoire donc on a de la DDR4 on a bien 64Go donc 64Go sur 2 channels et surtout sur 2 sticks le cache je ne l'ai pas poussé plus que ça il est à 4500 et enfin la RAM elle est à 1066 115-1515 donc là c'est tout en auto donc si vous mettez la RAM sur votre carte mère que ne vous touchez rien c'est ce qui va se passer le SPD il est un petit peu spécial et d'ailleurs je trouve que c'est rigolo parce que donc la carte elle n'a bien que 2 slots physiques on ne peut pas en mettre plus parce qu'il n'existe pas et par contre dans le SPD si on regarde on voit que la RAM elle est annoncée à 16Go donc on a 16Go donc 2 sticks de 16 ça devrait faire 32 on voit que l'XMP il est bien à 3200 donc 5600 1414 et nous ce qu'on tourne c'est le JETEC donc il est à 1066 est-ce qui est rigolo c'est qu'on n'a que 2 slots et pourtant si je vais dans dans cette PEZ vous voyez que les 4 XMP sont présents et donc la carte mère elle reconnait vraiment la RAM et c'est plus à dire elle reconnait vraiment la RAM comme si c'était 4 sticks double face donc voilà c'est le principe du double capacité c'est en fait de faire croire à la carte qu'il y a 2 sticks et donc je pense que pour ça le PCB de la carte mère doit être spécial il doit y avoir des pistes et des traces en plus un bio spécial etc pour que ça soit compatible et c'est pour ça que si vous prenez ces sticks et que vous les mettez sur une autre carte ça ne fonctionne pas après je ne sais pas si ça fonctionnera mais que vous n'avez que 16Go dans ce cas là ça serait dommage mais ça fonctionnerait quand même ou si juste ça ne coûtera pas je pourrais tester parce que j'ai reçu une autre carte donc je pourrais tester ça dans les jours qui viennent donc voilà un petit peu pour CPUZ on est tout en auto on va faire un petit test de bande passante EIDA super je n'ai quand même pas de bol j'ai quand même pas de bol bon bah j'ai les images la licence sinon on va le elle marche hier je ne sais pas ce que j'ai branlé ça doit être le BIOS qui a changé de date ou un truc comme ça non ça marche pas on ne peut pas changer la date bon bah tant pis je vais vous montrer les résultats ça vous fera gagner un petit peu de temps je vais vous montrer les résultats parce que je crois que je les ai je crois que je les ai enregistrés quelque part ça doit être ceci voilà donc typiquement si vous prenez la RAM et puis après on va passer dans le BIOS pour faire de l'overclocking donc si vous prenez de la RAM vous avez le CPU à 5G la RAM est tout en automatique essayez de garder un petit peu les chiffres en tête donc c'est les chiffres qui sont sur EIDA donc en mémoire donc c'est la ligne là qui va nous intéresser parce que le reste ça correspond aux vitesses du cache si vous regardez donc ici la mémoire vous voyez que en read donc read c'est la lecture write c'est l'écriture copy c'est une copie donc qui fait de la lecture et de l'écriture et la latence c'est les temps d'attente donc en lecture on est à peu près à 33 000 en écriture on est aussi dans les 33 000 en copy 33 000 et la latence on est à 60 donc ça c'est la RAM tout par défaut on va passer dans le BIOS et puis on va charger un XMP alors pendant ce temps il y a un gars qui répond à la question donc il a semblant répondu un petit moment 23 Ndx c'est IMC volt et timing malheureusement j'ai poussé hier je vous montrerai mais j'ai poussé hello je suis tout à fait dispo là mais pour avoir une idée de comment on procède je voulais faire un petit coucou en tout cas j'ai toujours voulu aussi 32 Go de détail sur formula merci à toi d'être passé et puis bonne chance sur ton overclocking parce que micron je ne pourrais pas trop trop t'aider mais rappelle-toi bien que ce qui est très important dans le overclocking RAM c'est aussi la carte mère la carte mère joue au moins autant voire plus que la RAM elle-même et puis l'IMC du CPU quand vraiment est rapide ça joue aussi donc là on va passer en XMP donc je vous le montre et après je chargerai mon profil donc si vous voulez activer l'XMP c'est pas bien compliqué vous allez ici vous cliquez sur XMP et l'XMP c'est un profil qui est fait et qui est stocké dans la barrette de RAM elle-même et qui est fait par le constructeur et pour lequel il a testé et qui valide qui certifie que ça fonctionnera sous réserve que vous utilisez la bonne carte mère comme je vous le présentais tout à l'heure il faut regarder les QVL donc là si vous activez l'XMP ça va changer donc la fréquence RAM qui est ici qui est en auto et ça va la mettre automatiquement à 3200 et puis ça va changer les timing RAM qui sont ici qui est en auto ça va mettre le 14-14 je sais plus 32 ou 28 enfin un truc d'autre genre et puis le dernier truc que ça va changer c'est les tensions d'alimentation qui sont ici donc en gros pour pas vous embêter pour pas vous embêter je peux le faire avec vous je repasse récharger mon profil pour être sûr vous allez ici vous cliquez XMP et puis à ce moment là vous voyez qu'il y a plusieurs enfin sur celle-ci il n'y en a qu'un vous voyez que vous avez parfois plusieurs choix d'XMP donc là on en a un c'est 3214-14 et une fois que c'est fait vous pouvez aller vérifier que ça a bien mis la fréquence RAM ici tout seul ça a bien mis les timing RAM ici tout seul et puis ça a bien changé le voltage à 1,5 1,5V il est passé à 1,35 puisque l'XMP est fait pour 1,35 si vous mettez F10 donc que vous apprêtez à sauvegarder et à quitter le BIOS la carte mère va automatiquement vous dire ce qui a été changé donc on voit que j'ai changé le type d'overclocking de manuel je suis passé à l'XMP la fréquence je suis passé de 3200 j'ai passé les timing à 14, 14, 34 et puis le voltage qui est à 1,5 parce que je l'avais déjà forcé tout à l'heure il est passé à 1,35 mais ça ne changera pas ça ne changera pas grand chose donc là vous avez juste appuyé F10 pour dire ok et là on va passer sur l'XMP on va voir déjà qu'au niveau de la bande passante ça fait un gros gros gain donc en espérant qu'elle veuille démarrer parce que tout à l'heure elle m'a fait un petit caprice non c'est bon je crois qu'elle n'a juste pas été contente que je débranche la rame et que je ne fasse pas le clairvius en tout cas moi je crois que sur une carte mère comme ça c'est la première fois que j'ai autant de quantité de rame alors j'insiste sur le fait que pour l'overclocking ça ne m'est pas utile et c'est pour ça que toutes mes rames parce que j'en ai une grosse palette derrière toutes mes rames c'est des sticks de 8 gigas donc là où un stick de 32 gigas ça change quand même pas mal pas aujourd'hui c'est une petite 2080 Ti stricte sur la config mais ce n'est pas pour aujourd'hui qu'est-ce qu'on faisait ? la licence ne va toujours pas passer on va regarder avec CPU-Z donc là vous avez vu que je n'ai pas changé le CPU donc il est toujours à 5G la seule chose que j'ai changé c'était relatif à la rame on voit maintenant qu'on a du 3200 donc rappelez-vous tout le temps CPU-Z il montre la moitié de la fréquence parce que la rame c'est du double rated donc c'est-à-dire qu'à chaque cycle en fait ça envoie deux signals et donc la fréquence c'est 1600 mais en vrai elle envoie deux signals par impulsion donc ça fait du 3200 c'est pour ça que c'est divisé et sur les cartes graphiques des fois c'est du quad ou même du 8 c'est pour ça que les fréquences réelles sont toujours beaucoup plus grosses que ce qui est affiché dans GPU-Z par exemple et que les fabricants ils parlent de 20 000 30 000 etc. quand c'est affiché quand ça affichait 2000 dans le logiciel où est-ce que je voulais en venir ? oui donc on est à 1600 on a changé rien d'autre et alors je vais vérifier quand même je pense pas qu'il soit après un reboot après on peut le on peut peut-être le faire en on peut non il peut même plus on a des versions d'évaluation il faudrait que je trouve une version d'évaluation mais tant que je trouve tant que je trouve les photos on va gagner du temps et puis on va ils sont pas là ils sont ici on va regarder directement les résultats finaux ah merde je me suis planté donc lui ouais lui c'était du 3200 donc c'est celui que l'on a c'est celui qu'on a actuellement donc vous voyez tout à l'heure on avait 33 000 alors je vais essayer de zoomer ce sera même plus pratique parce que comme ça je vais pouvoir vous zoomer pour vous tout à l'heure en read, write and copy on avait du 33 000 et on voit que juste en chargeant l'XMP on passe de 33 à 47 donc là le gain il est quand même il est quand même loin d'être négligeable en write on passe de 33 à 49 en copy de 33 à 47 et la latence on avait 60 et on passe à 47 donc là on a vraiment du on a vraiment eu un beau gain donc l'XMP c'est quelque chose qui est facile et puis donc la RAM tient sans soucis sans soucis ses promesses à ce niveau là par contre dès que j'ai voulu avoir cloqué et puis là on va faire une petite on va faire un petit passage dans le BIOS et puis je vais vous je vais essayer de pousser un petit peu la RAM dès qu'on veut overclocker c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus capricieux j'ai essayé de m'appuyer sur les profils donc pareil je vais vous faire une petite introduction des profils de la carte mère comme vous voyez un petit peu comment ça marche comment on peut utiliser ça mais malheureusement il n'y a pas de il n'y a pas de profils qui sont idéaux pour celle-ci il n'y a pas de fréquence qui passe très haut salut je suis repassé en manuel j'ai toujours laissé le BCLK à 100 on va la mettre à 3000 on va tenter un bout à 3004 donc là j'ai augmenté un petit peu la fréquence de 3002 je suis passé à 3004 j'ai fait des essais à 3466 des fois au bout de 5-6 essais ça passe mais c'est compliqué à 3004 globalement ça passe mais il y a des fois des échecs et tout ce qui était plus haut que 3466 c'était no go c'était du 23 du 23 du 23 du 23 du 23 qu'est-ce que j'ai essayé d'autre pour essayer de pousser un peu plus cette RAM on va déjà passer sur les tensions d'alimentation parce que c'est le plus facile donc je lui ai mis 1,5 et vu que c'est quand même des gros sticks qui ont beaucoup de puces j'ai pas voulu pousser plus tout simplement parce que c'est pas des sticks qu'on va utiliser pour de l'overclocking extrême mais pour de l'H24 pour une station de travail pour du gaming etc et mettre plus de 1,5 dans ces conditions ça me semble pas très prudent donc j'ai pas essayé de mettre plus pour de l'overclocking extrême sur ce type de puces sur des bid'ail comme ce stick là on met parfois plus de 2 volts mais encore une fois c'est des simples faces c'est pendant des courtes périodes donc c'est pas le même but c'est pas le même temps donc ça peut pas essayer pour du H24 je vous conseille de vous limiter à 1,5 les voltages qui peuvent aussi aider donc les tensions d'alimentation qui peuvent aider c'est ces deux aussi c'est le VCCI au voltage et puis le système d'âge en voltage donc ça ça va permettre de stabiliser l'IMC donc c'est ce qui contrôle la RAM l'IMC est dans le CPU et donc c'est lui qui va gérer un peu la RAM et donc en lui donnant en plus de tension d'alimentation on va l'aider à supporter la RAM et donc ça c'est sans doute très important quand on a des grosses capacités comme ça ou alors quand on est à des très grosses fréquences si vous lui mettez de la RAM classique et puis que vous tapez pas trop dedans qu'il n'y a pas beaucoup de stick et qu'elles vont pas très vite vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça l'IMC sera suffisamment confortable donc il n'y a pas besoin ils nous disent si vous regardez donc je vous montrerai que le doigt ça ne va pas marcher si vous regardez juste ici quand vous êtes sur l'option il y a le max que vous pouvez mettre il y a le mini que vous pouvez mettre et il y a le standard donc de base cette option que j'ai mis à 1,25 elle est à 0,95 et puis celle qui est en dessous le SA de base elle est à 1,05 donc là 1, si vous voulez vraiment être tranquille mettez un 15 si vous voulez pousser un petit peu vous pouvez aller jusqu'à 25 si vraiment vous tentez en air vous pouvez mettre un 35 sur des coûts de période au delà faites attention parce que c'est un dommage l'IMC du CPU et après votre IMC parfois il n'y arrivera plus à tenir la fréquence qu'il tenait donc je dis n'importe quoi c'est un exemple mais c'est proche de la réalité si par exemple vous mettez un 5 vous allez peut-être réussir à passer 3600 alors qu'avant vous n'y arriviez pas mais par contre au bout d'un mois il prendra peut-être plus 3600 il prendra peut-être plus 3400 et puis vous ne pourrez plus faire grand chose avec votre IMC il ne marchera que en mode dégradé parce qu'il aura été endommagé donc un 25 c'est pas de soucis un 30 commence à faire attention un 35 sur des longues périodes je t'ai conseillé donc voilà donc là on a mis un 5 un 25 un 25 et après les autres choses que l'on peut essayer c'est de changer les timings parce que plus la fréquence va être élevée et puis plus les timings vont devoir être élevés aussi pour stabiliser la RAM donc l'idéal ce serait d'avoir une très grosse fréquence ici et d'avoir des timings très petits ici pour que la RAM soit très performante malheureusement ça c'est pas stable et donc généralement quand on veut monter celle-ci on est obligé de relâcher un petit peu celle-là c'est pour ça que des sticks qui tournent par exemple à 4800 les timings c'est plus du 14 c'est par exemple du 19 voire plus et puis que si vous voulez des sticks qui sont plus petits ils peuvent avoir des timings plus serrés donc c'est toujours compliqué à savoir quel est le bon compromis entre haute fréquence et timing serré il faut essayer de trouver le bon compromis qui ne vous fait pas avoir des timings énormes mais qui vous fait avoir une fréquence quand même assez élevée si vous devez monter un tout petit peu ça mais que vous devez baisser énormément ça vous allez perdre et puis le contraire est vrai si vous montez beaucoup ça mais que vous augmentez un tout petit peu ça du coup ça sera quand même plus performant les timings il y en a masse mais quand je dis masse c'est masse vous voyez tout ça chaque ligne chaque ligne c'est un timing et si vous en plantez un ben juste ça ne bouge pas donc ça c'est compliqué surtout quand on n'a pas l'habitude vous pouvez chercher sur internet les gens qui vous aident un petit peu à donner des timings vous pouvez aussi chercher par vous même la petite astuce c'est que ici vous avez la valeur que vous renseignez et puis ici vous avez la valeur qui est appliquée et donc quand vous avez une option qui est en auto et que vous n'avez aucune idée par exemple imaginez que tous ceux-là sont en auto on va prendre ceux du bas qui sont réellement en auto voilà par exemple imaginez que vous voulez commencer à modifier ceux-là si vous n'avez aucune idée du nombre par défaut est-ce que auto ça veut dire 1 est-ce que auto ça veut dire 20 est-ce que auto ça veut dire 60 000 ben vous n'allez pas pouvoir vous en sortir parce que vous n'allez pas commencer tous les timings à 65 000 pour les descendre à 2 ou 3 donc l'avantage c'est qu'ici vous voyez ce que la carte mère applique je ne dis pas que c'est le truc parfait mais au moins ça vous guide un petit peu aussi là on est à 32 25 et que vous voulez commencer à essayer de serrer les timings ou à essayer de les relâcher ben partez d'une fréquence d'une valeur qui est proche de ça donc là si par exemple je suis à 32 25 et que je veux essayer de les resserrer ben vous pouvez essayer par exemple de mettre 30 et 23 ou quelque chose comme ça vous n'allez pas mettre 4 et 6 parce que clairement ça ne passera pas et à contrario cette ligne là où on voit que c'est 7 et 7 si vous voulez les resserrer vous allez pouvoir mettre 6 et 6 vous n'allez pas mettre 32 et 32 et ça c'est important parce qu'il y a des timings qui sont très petits il y a du 4 il y a du 3 il y a des timings comme ceux-ci qui sont très gros qui sont à 12 000 ensuite si vous voulez donc chercher par vous-même c'est le mieux si vous cherchez par vous-même essayez de les faire un par un si vous en changez plein d'un coup généralement ça ne marche pas donc le mieux c'est d'avoir quelque chose qui est stable partez de quelque chose qui est stable et puis changez les timings un par un vérifiez que c'est stable si vous avez quelque chose qui n'est pas stable et que vous essayez de trouver pourquoi ça va être vraiment très compliqué donc les timings vous pouvez chercher par vous-même vous pouvez demander de l'aide vous pouvez essayer de regarder ce que la carte mère met en auto et aussi vous pouvez charger l'XMP et le problème c'est que l'XMP c'est que les primaires donc c'est que ces 4 là par contre si vous allez dans par exemple cette carte mère Asus ou certains concurrents le font aussi il y a des mémories précédentes donc c'est des réglages des profils qui sont déjà faits donc on va rentrer dans cette option et vous voyez ici il y a pas mal de propositions donc de sous-menus on a tout ce qui est à base de puces INIX donc les puces je reviens encore dessus parce que c'est ça qui est important la puce c'est le petit truc là j'ai un kit G-Skill qui est sur la carte mère j'ai un kit Galaxy qui est dans ma main et les deux ils utilisent exactement la même puce la puce B-Dye donc le PCB est important la carte mère est importante le CPU est important mais la puce est très importante et donc là que ce soit le stick Galaxy ou que ce soit le stick G-Skill ils utilisent la même puce qui est faite par Samsung donc c'est de la Samsung B-Dye et donc quand on va vouloir prendre des profils qui sont préfaits sur la carte il va falloir savoir le type de puce qu'on utilise si quelqu'un peut marquer dans le chat le logiciel Typhoon Burner mettre le nom exact c'est un petit logiciel parce qu'on peut lire sur la puce le type de puce je pense que ça sera pas assez macro pour que vous puissiez voir ça va pas ça va pas en gros sur la puce c'est écrit 5WB donc le 5WB le B veut dire B-Dye donc si j'avais du 5WE ça serait de la I-Dye du 5WD ça serait de la D-Dye etc si vous pouvez pas voir le truc parce que vous avez un RAD qui est monté utilisez le logiciel Typhoon Burner ou quelque chose comme ça pour voir le type de puce bref une fois que vous avez identifié si vous avez de la INX si vous avez de la Micron si vous avez de la Samsung on voit que Samsung est quand même pas mal présent il y a un petit coup de Micron pour notre collègue qui voulait cloquer sa RAM une fois que vous avez identifié le type de puce ou le fabricant vous avez plusieurs types donc 2x4 old Samsung donc old c'est les anciennes c'est les versions précédentes parce que si maintenant je vous ai dit que sur ce stick les puces faisaient 1Go par puce et bien c'est comme tout ça évolue aujourd'hui les fabricants ils sont capables de mettre 1Go par puce mais il y a je ne sais pas un an les puces elles ne faisaient que 500Mb donc avec 8 puces on avait un stick qui faisait 4Go et puis avant sur les générations précédentes on avait du 256 par puce puis avant du 128 etc donc là c'est des anciennes puces donc ça ne se cloque pas exactement pareil et après on a ici les nouvelles puces donc quand on clique dedans ils nous mettent le nom donc par exemple là vous voyez que ça serait de la SDAI donc du 2x4 en nouvelle Samsung ça serait de la SDAI et nous on a du 2x8 d'habitude donc c'est ce qu'on utilise pour overclocker donc du 2x8 en new Samsung single side et là c'est bien la BDAI donc vous voyez que les profils pour la BDAI en simple face c'est à dire quand il y a 8 plus d'un côté rien de l'autre donc pas plus c'est des sticks de 8Go il y a des profils qui vont jusqu'à 4000 voire 4133 et les timings sont très 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 serrés c'est du 12-12 voire du 12-11-11 mais vous voyez aussi que les tensions d'alimentation elles sont costaudes on envoie 2,04 volts à la RAM donc là c'est des profils qui sont faits pour certains types de sticks et c'est pour le développeur clocking extrême nous aujourd'hui on a des doubles capacités donc on n'a pas du 2x8 et malheureusement vous voyez qu'ici il n'y a rien qui s'apparente à du 2x32 parce que nous on a du 2x32 et ce qui s'apparenterait le plus ce qu'on a ce serait du 4x16 et comme la carte mère elle n'a que 2 slots ben Asus ils n'ont pas mis des profils pour du 4x16 sachant qu'il n'y a pas 4 slots donc malheureusement nous on n'a rien qui puisse nous servir donc le truc le plus proche qu'on puisse avoir ce serait du 2x16 ou comme on est en double capacité on a 2x2x16 c'est un petit peu tiré par les cheveux mais il n'y a pas mieux et puis ensuite il y a le profil Romégahertz Romégahertz c'est juste on relâche tous les timings à mort et puis c'est pour essayer de trouver de la fréquence brute donc pour faire des records de fréquence donc là les performances elles seraient mauvaises mais par contre on arriverait à avoir par exemple 5Go à la RAM alors pas avec ces sticks là donc j'ai essayé ce profil là où tous les timings sont redesserrés par contre je passe pas plus haut en fréquence j'ai essayé de prendre des timings en 12x12x12 pour essayer d'être plus performant je passe pas plus haut en fréquence donc le mieux que j'ai pu faire c'est en chargeant des profils qui sont là dedans et donc là les profils on a 2 exemples donc on a du 3600 à 1.6 et puis on a du 3733 à 1.4 alors j'ai essayé les 2 ça apporte pas de différence les performances changent un tout petit peu mais par contre le 3733 il passe pas le 3600 ne passe pas et donc le plus performant que j'ai pu avoir c'est en chargeant ce profil là ce qui donne les timings un peu plus resserrés ça passe au lieu de 14x14 ça passe en 13x14 ça met des timings enfin les timings secondaires vous voyez pourquoi on dit secondaire là les primaires c'est ceux qui sont dans l'XMP ceux que le fabricant il donne sur ses barrettes c'est écrit primary timing ensuite on a les secondaries donc les timings secondaires qui sont ici donc là ça met en chargeant ce profil ça met des profils manuels et des timings qui sont un peu plus serrés donc qui vont être un peu plus performants que par défaut et puis ensuite on a les timings tertiaires vous voyez third timing qui sont ici donc pareil ça en met certains en automatique donc tout ce travail là c'est déjà même si le profil n'est pas parfait c'est une bonne base de travail ça va déjà bien dégrossir le boulot pour vous ça va vous guider un petit peu dans quel sens vous devez aller à partir de quelle valeur vous pouvez partir donc généralement ça économise pas mal de temps donc là j'ai chargé ce profil là mais j'ai été obligé de redescendre à la fréquence à 3004 parce que à 3006 encore une fois ça passait pas donc le meilleur compromis que j'ai pu avoir c'est celui-ci et encore ça ne bouge pas pas tout le temps tout le temps salut à Théo qui nous a rejoint en cours de chat je suis désolé je ne suis pas tout le temps le chat parce que c'est un peu difficile de suivre le BIOS alors qu'est-ce qu'il y a eu de beau ça essaye de charger donc là c'est cool ça a l'air de bouter je vois le logo qui est apparu sur mon écran Greg qui demandait à RM est-ce que tu as retesté le 8086 RM qui dit ça a craqué donc craqué c'est les CPU Intel j'ai un bon exemple sous la main donc pendant que ça charge les CPU Intel qui sont comme ça notamment le 8086K ou celui-là c'est un 8700K vous savez que l'IHS donc c'est la plaque qui est là-dessus elle n'est pas soudée donc elle est juste collée avec de la pâte thermique entre donc on peut les démonter alors celui-là il a déjà été fait c'est pour ça que je le fais à la main sinon c'est pas aussi facile on peut les démonter et puis voilà à quoi ressemble à un processeur de overclocker extrême c'est dommage la caméra ne veut pas faire la mise au point dessus donc on remplace la pâte thermique Intel par la nôtre et on ne peut pas mettre de métal liquide comme on ferait sur une config gamer le métal liquide est très performant mais en fait quand on va en température négative il ne vient pas performant du tout et ce n'est pas bon donc on met de la pâte thermique là en l'occurrence c'est de la cliente et pour essayer d'éviter le phénomène de crack on a rien parlé on remplit, remplit, remplit de pâte thermique je vais finir la RAM et puis je vous dirai la suite un petit peu juste après de qu'est-ce qu'elle craque et puis pourquoi ça a cassé les bonbons à RM alors pendant ce temps la config elle a redémarré et donc là on va voir qu'on a commencé à faire de l'overclocking donc on est allé un petit peu plus loin que l'XMP on est maintenant à 3400 en 13-14-14 au lieu de 3200 en 14-14-14 de l'XMP et puis le TRFC qui est là est aussi pas mal resserré je ne peux toujours pas vous lancer le EIDA et c'est dommage c'est que là je n'ai plus fait de screen sur ce qui va se passer après donc avec ces paramètres là on voit qu'on gagne encore un petit peu on passe maintenant à 48 50 et 48 donc rappelez-vous de base on était à 33-33-33-60 après on est passé je crois un truc 45-47-45 je ne sais plus et là maintenant on est à 40 allez vous motorisez le 48 on est à 47996 on va dire qu'on a 48 50 et 48 donc le fait de passer en manuel de mettre des timings etc et de monter un peu la fréquence ça a quand même été positif sur les caractéristiques de la RAM malheureusement si je mets 3006 donc que je demande à la carte mère de faire le training de démarrer avec une fréquence plus élevée elle ne veut pas elle ne veut pas mais pourtant elle serait stable ou alors elle le voudrait mais il faudrait faire plein de redémarrages et ça serait assez pénible et donc quand ça ça arrive la petite astuce qu'on peut avoir c'est de lui laisser le coefficient qu'elle veut et ensuite de monter la RAM par l'intermédiaire du BSLK donc là je suis monté avec un BSLK de 100 et donc si je veux monter la RAM davantage je pourrais très bien lui mettre un BSLK de 102 donc si j'augmente le BSLK rappelez-vous quand j'augmente le BSLK il y a tout sur la carte mère qui va augmenter le BSLK il est lié à la fréquence du processeur rappelez-vous tout à l'heure on était à 5Go maintenant en passant à 102 vu que le multiplicateur est 50 si vous faites 50 fois 100 ça faisait 5Go maintenant on a 50 fois 102 donc on a rajouté 2 fois 50 on a rajouté 100MHz donc maintenant le processeur il est bien à 5Go donc en montant ça j'augmente la fréquence du processeur en montant ça j'augmente la fréquence du cache tout à l'heure il était à 4500 maintenant on voit qu'il est à 4600 le cache donc il a 45 fois dans mon cas le BSLK donc en rajoutant 2 de BSLK je rajoute 2 fois 45 donc j'ai rajouté 90MHz et enfin la RAM elle a un ratio de 1,34 et donc en rajoutant 2 de BSLK j'ai rajouté 2 fois le ratio etc donc maintenant on est passé de 1700 à 1734 c'est ce qui nous fait 3466 le BSLK c'est beau le problème c'est que si je lui demande de l'augmenter trop il va planter alors le BSLK sur ses cartes mères il peut aller vraiment très très haut mais par contre une fois qu'on a démarré un BSLK on ne peut pas faire un grand saut si par exemple j'ai bouté à 100 je vais pouvoir aller à 103 on va dire par exemple c'est 3 ou 4% si j'ai bouté à 100 je peux aller par exemple à 103 et ça fonctionnera si je lui demande par exemple 105 ça va planter par contre si je vais dans le BIOS que je lui demande de boot à 103 directement et bien à 203 je vais pouvoir par exemple aller à 106 si je boot directement à 150 je vais peut-être pouvoir aller à 154 ou à 155 mais je ne pourrais pas aller de 100 à 155 ou je ne pourrais pas aller de 155 à 200 directement donc là si j'essaye de monter un peu plus et bien on voit que la carte elle va planter alors je vous la ferai planter pour vous montrer je voudrais juste essayer de trouver une version d'évaluation de mon EDA j'ai dû en télécharger un moment ou un autre même si c'est une version d'évaluation ça nous donnera peut-être il ne peut pas il y a la date du BIOS quand j'ai changé quand j'ai activé Internet il y a la date du BIOS qui a dû changer ça a tout foiré ça a tout foiré ça a tout foiré ça a tout foiré les licences non je m'en fiche je veux juste aller sur Internet je t'ai dit ah bah je ne peux plus j'ai coupé Internet bon bah vous saurez pas les performances mais en gros on doit être un petit peu au-delà des 50 000 et donc si je continue à monter par exemple le 103 on va voir que le 103 potentiellement il peut passer voilà donc ça nous ferait la RAM à 1754 mais il y a un moment si je lui demande par exemple 104 je crois que ça va que 104 ça frise et puis l'ordinateur plante parce qu'on s'est trop écarté du on s'est trop écarté de la valeur à laquelle on a démarré donc là si jamais je voulais redémarrer donc je peux faire un reset donc je vais couper les PC donc sur la carte mère on a le petit bouton retry et puis c'est le boot donc je vais faire un retry et puis on va voir que si on essaye de mettre une plus grosse fréquence la carte elle va rater et puis on se quittera là-dessus parce que malheureusement je ne pense pas qu'on arrive à stabiliser la seule chose je n'ai pas essayé de démarrer avec le coefficient 3400 et plus de fréquence pour baisser le cas je suis désolé je me suis planté de douche donc voilà le BCLK on va essayer par exemple de lui demander de booter à 103 on a vu que sous OS le 103 il a accepté de le prendre alors est-ce qu'elle va arriver à booter à 103 tout ce que je vous ai expliqué là regardez les lignes jaunes quand on change un truc ça change tout si pour vous c'est un petit peu mystique que vous ne comprenez pas trop de quoi je parlais le BCLK encore une fois c'est la fréquence de base donc si j'ai le BCLK à 100 que j'ai un coefficient au niveau du processeur qui est à 50 que j'ai un coefficient au niveau du cache qui est à 45 et que j'ai une fréquence RAM qui est par défaut à 3400 tout ça c'est vrai quand je suis à 100 et donc quand je suis à 100 ça nous donne les résultats 50 x 100 5000 45 x 100 4500 et puis 3400 x 100 enfin 34 x 100 34 000 3400 donc ça c'est vrai quand le BCLK il est à 100 excusez-moi si par contre je commence à monter le BCLK donc par exemple je vais le mettre à 101 je vais le mettre à 101 et bien on voit qu'on a bien mis un de plus au BCLK ça a bien augmenté de 50 ça a bien augmenté de 45 et ça a bien augmenté de 34 et à chaque fois que je veux augmenter le BCLK toutes ces fréquences qui sont liées vont aussi changer si jamais à un moment vous avez besoin de mettre un gros BCLK par exemple c'est pour vous les booter à 105 votre processeur il va se retrouver à 5250 puisque 50 x 105 ça fait 5250 le souci c'est que votre processeur il sera peut-être pas stable donc après vous pouvez baisser le coefficient ici pour compenser en baissant le coefficient en mettant un coefficient plus petit par exemple 47 x 105 et bien votre processeur il sera à moins de 5G et par exemple il pourra booter donc vous pouvez monter un et baisser les autres pour essayer de rester stable donc là pour illustrer on va garder un peu plus et puis on va essayer de booter à 103 c'est déjà pas mal ensuite vous faites F10 la carte mère va vous dire ce que vous avez changé on a changé ça on valide et puis on va voir si jamais ça passait donc pendant que la carte mère essaye je vais vous finir ma petite histoire donc le problème de la pâte thermique avec le processeur c'est que quand ça devient froid les paramètres donc les caractéristiques de la pâte thermique elles vont changer et c'est un peu comme de l'eau imaginez que la pâte thermique c'est de l'eau si vous mettez de l'eau sur le daï donc c'est assez liquide le transfert thermique va bien se passer et puis l'eau elle va combler tous les orifices par contre si vous baissez en température l'eau elle va geler ça va faire une croûte et puis en faisant une croûte elle va très bien combler l'espace qu'il y a entre le daï et puis l'IHS et du coup les performances de la pâte thermique vont être dégradées et c'est exactement ce qui se passe quand on fait de l'overclocking extrême c'est que vous fermez votre processeur vous ai mis de la pâte thermique vous allez à moins 20 ça se passe bien à moins 40 ça se passe bien et arrivé à partir de moins 130 et bien il arrive que la pâte thermique elle gèle du coup en gelant ça va faire un crack elle va perdre l'adhérence sur le daï et à ce moment là les performances elles sont catastrophiques et vous pouvez plus rien faire et donc c'est super pénique parce que le seul moyen que vous avez de récupérer votre performance c'est de réchauffer le processeur à plus 20 et donc passer quand on a un gros godet qui refroidit le processeur passer ça qui est à moins 130 ou moins 200 à plus 20 degrés ça prend du temps ça consomme du gaz ça consomme de l'azote toute la glace qui s'est formée sur votre carte mère va fondre ça va vous faire de l'eau partout et donc vous allez perdre du temps vous allez devoir perdre vos réglages BIOS etc et donc c'est super pénible et donc le crack dont RM parlait c'est ça c'est que son processeur parce qu'il y a certains processeurs qui sont plus sensibles que d'autres et visiblement son processeur lui il craque souvent et donc c'est super pénible parce que c'est compliqué à bêcher alors notre carte mère elle a pas l'air de vous y aller je crois qu'elle a fait un ou deux essais on va voir parce que là elle a l'air de booter mais je sais pas si elle boot il faudrait que je démonte la caméra pour montrer le debug led je sais pas si je vais avoir assez de fil attention mal de mer on approche est-ce que vous allez voir vous voyez le debug led là il tourne bon vous arrivez pas à lire hop le voilà donc vous voyez le fameux 23 et avant d'atteindre le 23 donc là elle va faire des reboots en boucle donc le reboot en boucle elle commence normalement elle essaye d'initialiser la rame elle essaye de faire son training et puis il y a un moment où ça va partir en cacahuète voilà elle essaye elle arrive pas elle essaye elle arrive pas elle essaye elle arrive pas et ça tourne comme ça pendant un moment et après elle va dire bon ben je give up je parle rien pas et donc sur la carte mère donc sur ces cartes mères qui sont faites pour l'overclocking vous avez deux petits boutons que j'appelle boutons magiques vous en avez 4 en tout mais vous avez le bouton démarre et normal qui est ici vous avez le bouton reset qui est ici et puis les deux tout petits boutons noirs qui sont à côté du de l'adaptateur coulo master là j'arrive pas à passer la main dans la caméra qui sont ici il y en a un qui est pour le save boot et un qui est pour le retry donc quand ça se passe comme ça vous pouvez essayer de retry et retry et retry plusieurs fois et des fois ça finit par booter ou vous pouvez simplement un save boot et le save boot ça va juste mettre la carte mère une fois à ses paramètres d'origine comme ça vous pouvez aller dans le bios mais c'est pas comme un clear bios parce qu'elle va garder dans le bios tous les paramètres au overclocking donc en gros elle va juste démarrer une fois avec les paramètres mais on les garde où on va inscrire ça vous permet d'atteindre le bios plus facilement quand vous êtes bloqué enfin ça c'est si j'appuie sur le bon je ne sais jamais qu'il y a de plus enfin de toute façon on n'a pas besoin d'y retourner puisque ça ne fonctionne par arrête et le ventilateur il me bouffe les doigts donc voilà un petit peu pour ce stream donc qu'est-ce qu'on peut conclure de cette RAM déjà niveau technologie je trouve que c'est super bien pensé et que c'est très intéressant encore une fois sur une Apex comme ça qui est fait pour de l'oreclocking extrême je ne suis pas sûr que ce soit très utile par contre pour mettre ça sur une Genic une MOBO ATX ou pour mettre ça sur la petite I qui est en Mini-TX là je trouve que ça fait du sens parce qu'on peut très bien vouloir quelque chose de compact mais avec beaucoup de RAM pour faire je ne sais pas moi une mini station de travail pour faire un mini PC gaming etc et donc il y a des applications qui ont besoin de plus de RAM que d'autres et donc là voilà pouvoir avoir quelque chose de compact quelque chose de performant et qui puisse avoir des grosses capacités je trouve que c'est cool sur la Apex pour moi ça perd un petit peu de son sens mais bon c'est parce que j'avais la Apex sous la main sinon je n'allais pas demander à Asus juste une autre carte mère pour faire cette petite démonstration donc voilà quelque chose d'assez intelligent qui est très bien fait qui fonctionne aux fréquences qui sont prévues pour et déjà ça c'est pas mal parce que ce n'est pas toujours le cas donc on a quand même réussi à avoir du 3000 de base c'est quand même du 3200 C14 et donc là il y a plein de sticks qui sont plus conventionnels qui ne tiennent pas le 3000 de C14 de base en XMP donc un truc qui a masse de RAM 60Go de RAM aujourd'hui c'est quand même encore beaucoup un PC classique en général il va tourner à 8-16Go les plus folichons ils sont peut-être à 32 des 64 je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup donc on arrive à avoir des quantités énormes de RAM avec une fréquence qui est très décente avec des timings qui sont pas mal serrés c'est 14 sur du 3002 ça reste déjà pas mal serré avec des puces qui sont en plus bonnes pour l'overclocking de la BIDA c'est ce qui se fait de mieux et le tout qui fonctionne bien après le plus gros point noir ça sera sans doute le prix je pense que quand on peut s'offrir 64Go de RAM on est prêt à le mettre donc voilà un petit peu pour mon truc est-ce que je les achèterais ? je ne pense pas parce que sur mon PC quoique je suis un petit peu limite sur mon PC H24 aujourd'hui j'ai 16Go et ça me suffit presque donc je pense que le prochain step ça serait d'avoir 32 64 dans mon utilisation je n'en ai pas besoin donc non j'achèterais pas ça mais encore une fois au niveau technologie c'est vraiment bien fait voilà j'espère que ça n'avait pris et appris un petit peu plus la seule déception c'est qu'on aurait voulu que ça se bloque plus mais très honnêtement je n'y croyais pas une seconde et puis ce n'est pas que la RAM est mauvaise ce n'est pas que la carte mère est mauvaise c'est juste que le cumul des puces double face des sticks double face avec en plus des sticks double capacité ça fait une quantité de RAM qui est beaucoup trop importante et même statistiquement aussi ça ne peut que moins bien marcher alors je vous explique imaginez que chaque puce elle a un potentiel différent par exemple si je vous parlais en termes de CPU ça vous parlerait peut-être plus vous achetez 4 ou 5 ou 10 9900K il y en a peut-être un qui va tenir 4.9 il y en a peut-être un qui va tenir 5 il y en a peut-être un qui va tenir 4.7 il y en a peut-être un qui va tenir 5.1 pour les puces RAM c'est pareil il y en a qui sont meilleurs que d'autres donc imaginez que celle-là son max soit 3600 que celle-là son max soit 3700 que celle-là son max soit 3400 etc comme on ne peut pas désynchroniser si on a une qui plante à 3400 l'intégralité de la barrette elle bloquera à 3400 c'est pour ça aussi que quand on teste la RAM on est obligé de tester plusieurs sticks pour essayer d'en trouver un qui marche mieux que les autres donc imaginez maintenant la probabilité que vous ayez un très bon stick sur un CPU on va en acheter plein pour essayer d'en avoir un qui est un très bon sur des CPU on va en acheter plein pour essayer d'en avoir un qui est bon mais là nous sur la RAM ça ne marche pas dans le même sens c'est pas parce qu'on en a une bonne que le stick sera bon ça marche dans l'autre sens c'est que si on en a une qui est mauvaise le stick est mauvais donc si vous en avez 8 le nombre de chances d'en avoir un mauvais il est important si vous avez 8 ici plus 8 ici vous avez déjà 2 fois plus de chances d'en avoir une mauvaise dans le lot et si maintenant vous en avez 8 là plus 8 là plus 8 là plus 8 là le nombre de chances d'en avoir une mauvaise il est encore plus gros donc voilà beaucoup de RAM difficile à gérer pour l'IMC plus une probabilité plus élevée même si les kits sont triés par G-Skill ça reste quand même plus difficile d'avoir un stick parfait qui ne comporterait pas pas de mauvaise plus donc voilà un petit peu j'espère que ça vous a intéressé que vous avez appris des petites choses sur ces modules double capacité et puis je vous dis à bientôt pour un autre stream je vais juste prendre 2 minutes pour les gens qui ont été en direct pour répondre un petit peu au chat allez à bientôt et à bientôt